... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce lundi 16 novembre. Et parmi les titres développés ce soir, 250 restaurants routiers ont pu rouvrir leurs portes ce week-end. Exemple dans les Landes, dans cette édition. Comment se projeter sur les fêtes de fin d'année avec le Covid-19 ? C'est la question que se posent notamment les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon pour qui cette période représente plus de 30% de leur chiffre d'affaires. Enfin, en Gironde, le panel citoyen initié par le président du conseil départemental a rendu son travail ce lundi en séance plénière sur sa vision du département en 2030. Enfin, la météo, pour ce mardi, de belles éclaircies sur l'ensemble de la région sont attendues. Quant aux températures, elles oscilleront pour les maximales entre 15 et 19 degrés. Mais pour débuter ce journal, le point sur les chiffres de l'épidémie de Covid-19. Depuis 10 jours consécutifs, le nombre de nouveaux diagnostics de Covid-19 diminue. Le taux de positivité des tests et le taux d'incidence baisse également. On dénombre tout de même près de 27 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures. En France, en Nouvelle-Aquitaine, le taux d'incidence a chuté sur les sept derniers jours, passant de 295,8 à 199,2% dans les Pyrénées-Atlantiques. Et dans la Creuse, ce taux reste au-dessus des 300 cas pour 100 000 habitants. En revanche, le nombre d'hospitalisations continue d'augmenter, avec 1 799 malades du Covid hospitalisés dans la région. Raison à cela, le délai entre le début du confinement, dont les premiers effets se font ressentir, et celui d'incubation de la maladie. Les malades hospitalisés sont ceux qui ont contracté le Covid-19 il y a 15 jours. Et le sociologue bordelais Olivier Cousin était l'invité de la matinale ce lundi. Il nous livre sa vision de l'impact de ce deuxième confinement qui donne lieu à une situation inédite, provoquant des sentiments contradictoires chez les Français. Néanmoins, peut-être ce qui est caractérée de cette situation, c'est l'impossibilité qu'on a de pouvoir se projeter. Il y a un événement récent, en fond, qui est assez intéressant, c'est qu'on nous annonce, qu'est-ce qu'il en sera ? On ne sait pas, mais on nous annonce potentiellement qu'il va y avoir un vaccin qui nous propose une sorte de porte de sortie. Bon, en même temps, évidemment, on n'en sait rien de la période à laquelle ça va avoir lieu. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que des premières enquêtes, des premiers sondages à ce propos, montrent qu'il y a une extrême méfiance, puisque je crois qu'un peu plus de 40% des personnes interrogées ont fait savoir que potentiellement, elles n'allaient pas utiliser ce vaccin, qu'elles ne souhaiteraient pas se vacciner. Donc on est vraiment dans une espèce de balancement permanent entre ces deux aspects. Et on supporte un peu mieux, mais en même temps, on n'a aucune idée de ce qui va nous arriver. Et c'est ça, au fond, qui est peut-être la caractéristique majeure de cette deuxième période. Et nous nous en faisons l'écho au fil de nos éditions. Ce deuxième confinement n'est pas sans impact humain et économique, à l'image des commerces fermés. Vous connaissez certainement Click & Collect. Et bien votre quotidien Sud-Ouest s'implique toujours plus dans le soutien en commerce local, comme lors du premier confinement, et avec une plateforme cliquée locale. Et pour nous en parler avec nous, Christophe Gellichon, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le directeur des opérations de Sud-Ouest. Expliquez-nous un petit peu comment cette plateforme va opérer, à qui elle s'adresse et comment elle sera mise en œuvre. Le principe est très simple. D'abord, il n'est pas d'être exclusif. Il y a plein de fédérations de commerçants, d'associations, de collectivités qui ont mis en place des principes de référencement des commerces locaux. Nous, en tant que médias de territoire, on est naturellement très impliqués sur notre territoire. En l'occurrence, effectivement, il y a un vrai sujet aujourd'hui de soutien au commerce local. Il y a une fragilité qui est amplifiée après le premier confinement. Aujourd'hui, la situation est assez critique. Donc l'idée, c'est simplement de proposer une plateforme de référencement de tous les commerçants, artisans, restaurateurs qui proposent des principes de click and local, drive and local. On ne parle qu'anglais, mais tout le monde comprend. Pour faire en sorte, encore une fois, d'appeler nos publics, nos audiences à soutenir le commerce local. On se plaint beaucoup, ou en tout cas, tout le monde apprécie, je pense, d'avoir des commerçants locaux à proximité qui apportent un vrai service de la personnalisation, un lien social, tout simplement. Plateforme gratuite ? Plateforme entièrement gratuite, sans engagement pour les commerçants qui se référencent de façon extrêmement simple. Et on va mettre à contribution nos audiences. Aujourd'hui, sudos.fr, c'est 60 millions de visites par mois. On va proposer, inciter nos lecteurs, tout simplement, à acheter local, à faire leurs courses en local, grâce à tous ces dispositifs qui existent. Parce que je pense qu'il y a vraiment une responsabilité collective à prendre en compte pour soutenir, encore une fois, tout ce tissu économique qui est aujourd'hui très fragilisé. Merci beaucoup, Christophe. Avec plaisir, merci à vous. Merci, très bonne soirée. Dix familles girondines ont déposé un référé liberté devant le Conseil d'État pour s'opposer au port du masque à l'école. Neuf mères de famille et un père ont donc déposé un référé liberté devant le Conseil d'État. Ils s'opposent donc au décret du 29 octobre dernier et à cette obligation faite aux enfants de plus de 6 ans de porter un masque à l'école. L'audience aura lieu ce mercredi matin à 9h30, et toujours en Gironde, à Bourg, près de Saint-André-de-Cubzac, et dans le Nord-Gironde, c'est un trafic de cannabis qui a cette fois été démantelé. 51 personnes ont été interpellées à la suite d'une enquête réalisée par les gendarmes de Blaye, ouverte en début d'année suite à un contrôle routier tout à fait banal, un trafic qui se déroulait dans le centre-ville de la commune et ses environs. Les arrestations ont conduit à la découverte de cannabis, de cocaïne, mais aussi de plusieurs milliers d'euros et trois fusils non déclarés. Et à l'heure de ce deuxième confinement, les restaurants routiers avaient dû fermer leurs portes comme tout établissement accueillant du public. Les professionnels qui continuaient à assurer donc le transport sur les routes, notamment pour fournir les commerces alimentaires, demandaient donc à ce qu'ils puissent rouvrir. Depuis ce samedi, 250 restaurants routiers ont pu rouvrir en France, comme dans les Landes, où cinq d'entre eux peuvent de nouveau servir, à l'image du relais de Castex, au bord de la 63. Mais ça me faisait de la peine de voir tous ces gens manger dehors, sous la pluie. Il faut savoir que ce sont des gens qui partent tout au long de la semaine. Ce n'est pas évident pour eux. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux pour se doucher, pour manger. Ils ne peuvent pas se rentrer chez eux pour tout simplement déjeuner le matin. Donc ce sont des gens, je me répète, ils partent toute la semaine. Donc il fallait, pour eux, leur donner les conditions qui s'imposent pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Donc heureux pour eux, qu'ils puissent se restaurer, surtout au chaud. L'établissement, en fait, aujourd'hui, nous ouvrons notre établissement le matin à 5 heures. Nous faisons de la vente à emporter plat chaud le midi. Et le restaurant, effectivement, nous avons l'autorisation d'ouvrir la partie restauration le soir. Ils peuvent donc manger au chaud, mais effectivement, uniquement pour les routiers. La clientèle de passage peut se restaurer, mais en plat à emporter. Nous avons effectivement respecté, je ne sais pas si on fait partie des bons élèves, mais on a tâché de respecter ce qu'on nous a demandé de faire pour tout ce qui est plexi autour du bar, tout ce qui est séparation des tables, respecter le fameux maître entre chaque client, retirer tout ce qu'il y avait à retirer. On a vraiment fait tout ce qu'il fallait. Donc, effectivement, un peu déçu quand il a fallu, malheureusement, deux mois après, fermer. Et depuis le début de l'année, les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon ne sont pas épargnés également une nouvelle fois. Confinement, mortalité, autant dire que certains ont du mal à voir le bout du tunnel quant aux incertitudes liées au fait de fin d'année. Elles ne sont pas pour les rassurer. Des fois, il y a des jours où je ne suis pas du point de voir, et puis là, demain, je me dis, allez, on y va, on y retourne. À l'approche des fêtes de fin d'année, le moral est loin d'être au beau fixe chez les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon. Pourtant, en plein préparatif, les vents contraires se succèdent. Après le premier confinement et une perte d'activité de deux mois, c'est la mortalité qui touche plus de 50% des huîtres en moyenne, alors que le deuxième confinement réduit encore leurs ventes. Noël, j'avoue qu'on est un peu dans l'incertitude parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer Noël. On espère que ça va bien se passer. C'est quand même 30% du chiffre à Noël, donc ça fait une grosse perte au niveau, un gros manque à gagner. Des bacs remplis de coquilles vides provenant des parcs, un travail quotidien au fil des marées réduit à néant. La mortalité a touché à la fois le décès, à la fois le 18 mois et à la fois la vendable. Donc, comme on peut le constater dans les coquilles ici, c'est une perte générale sur trois années. Donc, le temps de relancer les stocks, si le naissin cette année tient, on rattrapera un peu de retard sur les échéances en trois ans. Par contre, s'il y a encore la mortalité dans le naissin de cette année, on sera en grosse difficulté. On sera obligé d'acheter à l'extérieur, faire quelque chose. Si on veut continuer à vivre. Voilà, c'est pas marrant. Avec l'espoir de pouvoir vendre leur production, les bassins d'affinage se remplissent peu à peu au fil du tri fait à terre, avant les prochaines marées et le retour au travail sur les parcs pour les 280 entreprises austrícoles d'Aquitaine qui produisent chaque année 7000 tonnes d'huîtres. L'imaginaire en décembre 2019 par Jean-Luc Gleize, le président du conseil départemental de Gironde, devant les aspirations de plus de démocratie de la population, revendiquées notamment par les Gilets jaunes, le panel citoyen a rendu ses travaux ce lundi. C'était en séance plénière, une façon de reconnecter élus et citoyens. 39 personnes y ont participé et répondu à cette question. Imaginez la Gironde de 2030 pour faire face aux changements environnementaux et sociétaux. Franck Poirot. Entre décembre 2019 et juin 2020, 39 Girondins et Girondines, sélectionnés par un institut de sondage, se sont penchés sur les réponses apportées pour relever les défis environnementaux et sociétaux d'ici 10 ans. Une consultation organisée par le département de la Gironde durant 8 réunions, alimentation, déchets, eau, habitat, mobilité, solidarité, autant de thématiques qui ont été au cœur des réflexions des participants à ce panel. Certains d'entre eux ont eu le sentiment de participer à un véritable exercice démocratique. Alors pour moi, oui. Et plein de gens dans le panel aussi avaient cette sensation. Vous avez mieux touché du doigt la complexité de la chose publique. Oui, 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 oui. Je crois que tous, on s'en est rendu compte. Mettre le frein sur une croissance effrénée qui ne priorise pas le bien-être humain, faire de la Gironde à un département 100% bio, favoriser les circuits courts d'alimentation, ne plus produire de déchets, et ne plus concentrer les emplois sur la métropole bordelaise. Voici quelques-uns des souhaits exprimés par ce panel citoyen. Cette consultation, d'une certaine manière, montre aux responsables politiques le chemin à prendre pour répondre aux attentes de la population. Pour Jean-Luc Gleize, président du département de la Gironde, elles ne resteront pas l'être mortes. Alors, nous allons essayer, lorsque les attentes relèvent de nos compétences, de les produire directement. Lorsqu'il s'agit d'essayer d'inciter ou d'impulser auprès d'autres collectivités comme la région, ou même peut-être comme l'État, eh bien, nous ferons en sorte de les alerter et de leur dire que les citoyens attendent ces actions-là. Si certaines aspirations de ce panel citoyen sont déjà mises en œuvre par les politiques publiques, d'autres mettront un certain temps à voir le jour. Cet exercice du panel citoyen a au moins permis de rétablir une certaine forme de connexion entre la population et les élus. Les seconds se rendent en compte que les attentes des citoyens sont souvent plus grandes que ce qu'ils imaginent. Voilà, et nous vous en parlions dès vendredi. La proposition de reporter les élections régionales et départementales de mars à juin 2021, faite par Jean-Louis Debré au Premier ministre, Jean Castex, fait donc son chemin. Et tout comme le président de la région à la Rousset, Jean-Luc Gleize, partage donc cet avis. Tout d'abord, je pense que la crise sanitaire impose que les mesures satisfaisantes soient mises en œuvre. Donc pour moi, reporter les élections en juin ne me paraît pas une hérésie. Je pense au contraire que c'est une bonne décision. Après, il faut mesurer la capacité à produire un contexte qui fasse que les électeurs se déplacent pour venir voter. Nous savons qu'un de nos plus grands ennemis, c'est l'abstention aujourd'hui. Donc il faut les mobiliser impérativement. Et donc dans ce cadre-là, il faudra faire en sorte que les meilleures mesures puissent être trouvées. Je ne suis pas ni pour ni contre le vote par correspondance. Je pense qu'il faut y réfléchir et voir si c'est un élément de réponse à ce moment-là. Si la situation sanitaire est bien plus satisfaisante qu'elle ne l'est aujourd'hui, il n'y a pas de raison que les gens ne se déplacent pas pour aller voter directement. Et comme chaque soir avec Alix Fourcade, nous répondons à vos questions durant ce deuxième confinement. Ce soir, les interrogations. Alix se porte sur les animaux. Oui, Christophe. Et aujourd'hui, plusieurs questions concernant nos amis les bêtes, notamment Céline à Tarnos dans les Landes. Quelle case dois-je cocher sur l'attestation pour pouvoir emmener mon chat chez le vétérinaire ? Eh bien, bonne nouvelle, Céline. Au même titre que tous les professionnels de santé, les vétérinaires peuvent poursuivre leur activité. Ainsi, pour tout rendez-vous médical, il suffit de se munir d'une attestation de sortie et de cocher la case « Consultations et soins ne pouvant être effectués à distance ». En revanche, impossible d'emmener son animal de compagnie se refaire une beauté, les salons de toilettage sont fermés. Et enfin, pour les cavaliers, sachez que les centres équestres sont fermés. Néanmoins, si votre cheval est en pension dans un centre ou dans un lieu à plus d'un kilomètre de votre domicile, vous pouvez aller lui rendre visite pour le nourrir ou lui faire faire de l'activité physique. N'oubliez pas de sortir vos animaux pour leur faire dégourdir leurs petites pattes. Et si vous aussi, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur sud-ouest.fr. Merci Alix. À demain. Et ce soir, n'oubliez pas dans un instant votre rendez-vous sport avec le grand débrief du week-end, la victoire au point de l'UBB, la défaite de la Rochelle. Et on parlera aussi du hors-série sud-ouest sur le rugby d'hier et d'aujourd'hui en 500 photos. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada